Aujourd'hui premier roulage avec la bêta, elle est toute prête, elle est ici, elle a je crois 30 km, quelque chose comme ça, 27, 27 c'est ça. En attendant, je voulais vous montrer, j'ai reçu une grosse commande d'hypone, donc là vous voyez il y a plein de produits derrière moi, on va pouvoir faire la saison tranquillement, j'ai encore quelques cartons juste ici à déballer, où est-ce qu'ils sont, voilà, ici à déballer. Et surtout pourquoi je suis dans le garage, oui parce que là on est le matin et on roule l'après-m, c'est parce que Gigi, il est en cours, il veut venir rouler, mais ce petit chinappant il n'a pas fait son filtre à air. Oh, purée, nous voilà ! Bon ce filtre à air, on le met ici, attention, j'ai sorti des clé à molette, j'ai même sorti les gants pour ne pas me dégueulasser, surtout que vous voyez, j'avais du coup des affaires bêta de la vidéo, présentation qui t'enlèvent, donc j'ai même remis la casquette parce qu'il caille de fou, hop, allez, ça, je vous avoue que maintenant que j'ai la bêta, je l'ai ouvert une fois la selle pour regarder dessous, il y a le petit bouton, ça c'est pratique, parce que je vous avoue que les deux vis comme ça, comme j'avais sur la gamme, alors ça va, c'est pas un truc qui est long à faire, mais quand tu as le bouton et que tu peux y faire en deux secondes sans outil, je vous avoue que c'est carrément mieux, salut, que c'est carrément plus sympathique, en fait tu gagnes du temps quoi, tu te fais pas chier, hop, oh le galérien, oh le galérien, c'est vrai que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de la mécanique, la dernière fois que j'ai fait de la mécanique, c'était aux US et ça devait être en août, non allez, non, ça devait être en octobre, voilà, quand j'ai fait ma dernière vidange, hop, les deux vis, on va les mettre de côté, hop, comme ça on est bon, la selle elle s'enlève toute seule ensuite, voilà, nickel, alors il m'a dit de changer son filtraire, mais là, je vais vous emmener avec moi, et le truc, j'ai l'impression qu'il n'est pas du tout sale, donc, regardez, voilà, si, il est un petit peu sale, il est un petit peu sale, bon, ouais, ton filtraire, il est à peine poussiéreux, je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin de le changer, il vaut mieux rouler avec ça et le changer à la fin, il est encore tout bleu, il y a juste un petit peu de dépôt poussière, mais vraiment, c'est léger, ouais, ben, regarde dans la boîte arrière, voilà, j'ai regardé avec le flash, bon, je vais regarder un peu mieux et si j'avais, je te le laisse, sinon, je te le change, allez, on referme, ce qui est trop bien sur ces fantiques, c'est vraiment la selle d'origine, je la trouve super, super bien, mais c'est vrai que je n'ai pas comme ça sur toutes les motos, notamment ma gaz-gaz, c'était l'enfer, cette selle, elle accrochait à rien du tout, sur la bêta, là, ben, le premier roulage que j'ai fait, je me suis senti assez bien, donc ça, c'est cool aussi, sur les bêta tests, ouais, c'était plutôt pas mal, si je me souviens bien, ce n'est pas un truc que j'avais noté, en tout cas, parce que quand la selle, elle glisse, et que tu es toujours obligé de forcer un peu plus sur les jambes, un peu plus sur les bras, ben, en fait, c'est juste pénible, en plus, tu es toujours obligé de te repositionner dès que tu es un peu fatigué, alors, débutant, j'avais trop serré de côté, du coup, elle était un petit peu en travers, bon, alors, c'est bon, on est bon pour aller rouler, je suis bien content d'avoir ça, parce que tu te dégueulasses les mains à chaque fois que tu fais un filtre à air, hop, on va serrer, toujours serrer, mais pas trop, parce que mon post, si tu foires le pas de vis, après, tu n'es pas dans la mouise, voilà, hop, et puis c'est bon, on est prêts, là, allez, let's go ! Eh bien, le bon jour ! Allez, première sortie enduro avec la bêta, vraiment ! On va voir ce que ça vaut, alors, il faut la rouler, et surtout les suspensions, et puis, on ne sera pas trop mal. Eh bien, le gigi avec la fatigue, toujours présent, elle va bien, cette moto, un peu creuse pour le technique, un peu dur sans faire plaisir, alors, déjà, vous voyez, c'est un truc qu'on n'avait pas vu pendant le test, c'est une moto, on m'avait prévenu, vous m'aviez prévenu dans les commentaires, elle tire assez court au niveau de la boîte, donc, là, vous voyez, pour être confortable en liaison, c'est du 80, voilà, ce n'est pas une moto non plus qui est faite pour aller vite, c'est une race une enduro, je sais qu'il y a beaucoup de monde dire, bon, ça sert à quoi d'avoir une moto qui est en sixième, tu peux cruiser à 90, quand tu as un peu de route à faire, on a vraiment de la piste, c'est cool, après, bon, voilà, celle-là, pour moi, ce sera un petit désavantage, déjà, on a pris la petite arête, je sais que des fois, avec certaines motos, ça peut taper, là, ça ne tapait pas du tout, par contre, ça glisse derrière, les suspensions qu'il n'y a pas à avoir, après le rodage, mais, là, il y a un poids de raide, après, je suis un poids plume, les motos, il me semble qu'elles sont réglées, pour entre 70, 80 kilos, moi, je fais 63, donc, souvent, c'est un peu, voilà, les petits sauts, voilà, souvent, c'est un peu, c'est un peu laitre, les motos sont un peu, sont forcément très bien réglées pour moi, oups, là, je suis content d'avoir un 200, hop, un petit filet de gaz, et ça repart d'idrect mieux qu'un 125, oui, oui, viens, mets-toi à droite, je l'enlève, c'est vrai qu'on avait oublié ça, on l'avait fait pour les vidéos, je crois, je ne sais plus pourquoi on l'avait fait, pourquoi on avait fait ça, un petit caillou, heureusement, je lui ai dit que ça ne vit pas, à faire des photos, c'est bon ça, petit son et tout, là, Oh, la pierre, aïe, j'ai tapé la pierre dans le bras, là, oh, ouais, les pierres, les gars, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501